et re alors niveau 6 ça y est on y est bon bah je vais voir je vais pouvoir comparer un petit peu les points pour ce qu'on avait gagné c'est parti 1 2 alors il ya puncher là donc avec une petite montée en vallon là pavé on gagne un point accélération gagne deux points ce qui est pas du luxe pour nous loin de là tout le reste après on gagne 1 sauf récup chrono et montagne sinon nous avons baroudeur la baroudeur ils sont gagnés rien du tout c'est un petit peu triste mais là on gagne 2 sinon c'est un partout sauf l'endurance on gagnerait 4 ce qui est quand même pas mal ce qui est quand même pas mal mais ce qu'il ya un mais je pense que je prévais je préfère augmenter vallon qui est à augmenter un peu moins l'endurance sachant qu'elle augmente comme même à queue de 1 non là à queue de 1 quand même mais ça m'a l'air plus intéressant d'augmenter ça quand même surtout que l'accélération que la ballon on a ça ouais à partir sur du puncher pour ce gain de niveau mon sens qu'on gagne déjà beaucoup de points en moins beaucoup moins de points que les niveaux précédents ce qui est tout à fait logique mais on en gagne quand même pas mal malgré tout donc on va partir là dessus puncher la compétence pic de forme ouverture du marché des transferts ça y est ça va commencer point sur la situation du coup moi ça donne ça donc l'intérêt c'est ça je peux partir en pologne et savoir bon les gens ils veulent enfin les équipes ne veulent pas vraiment de moi a priori j'excite pas les managers c'est pas grave ils savent pas ce qu'ils ont pas une future star de renommée local bon bah voilà continuons et nous voici autour de l'un alors ici on a vu budget en baisse pour if easy post budget intéressant pour jumbo vizmo n'était pas c'est fort comme ça apparemment alplacine félix recrute masse franchement masse en plus c'est un bon client lui un n'a pas ses notes sont ses notes lucien meilleur résultat carrière n'a pas ses notes bah si c'est là excusez moi juste là 80 montagnes 119 vallons un massin bon après chrono tout ça c'est pas trop son domaine mais ah ouais un bon client c'est pas mal pour la alplacine fénix ils vont se mettre bien avec lui un a et regardez ce beau coureur on va être coloré de plus en plus coloré mais on est déjà pas mal l'un a bien aimé avoir un pic de forme pour le tour de l'un mais bon c'est pas grave ou est chiconnais galopin hiver paché christiansen attention gros client comment ça se fait je suis parti des femmes ah oui parce que c'est une étape de plaine c'est pour ça enfin quoi que non même pas enfin c'est pas forcément beaucoup plus logique ce que je suis vraiment naze alors il ya alexis vire mot j'ai pas eu le temps de voir tout ce n'est point grave ok bon pas de bonus de forme sprinter outsider sprinter vous avez bien regardé là oh bah je suis le sprinter de l'équipe non mais attendez c'est quoi ok d'accord ah oui en effet je suis meilleur ah ouais bon lui j'en sais rien et lui non plus bon après s'ils le disent c'est bien qu'il y ait une raison pourquoi pas guillaume martin ok bon pour la montagne c'est mort valentin madouas soit après on s'y attendait aussi un paré peintre il ya gbr vauquelin vauquelin on sait qu'il est pas mal maintenant il ya du beau monde quand même à michael woods évidemment rudy mollard quentin paché tibaut pinot allez accessoirement en fait il ya juste à regarder les coureurs français déjà et on comprend tout de suite un chiconnais ne devait pas apprécier l'échappée du jour ils sont je sais pas trop ce qu'il vaut dans le jeu waouh oui juan p lopez on a vu sur la le giro le giro il était très très bon juan p lopez c'est juan pedro lopez ailleurs et en effet il est très bon là bon moi je me considère comme étant pas trop mal quoi mais bon comparé à eux je suis un insecte mais je suis sprinteur de mon équipe incroyable l'équipe est vraiment naze en sprint là on Je pense que j'ai une chance de gagner le sprint. J'ai pas vu, j'ai réfléchi, mais je crois pas avoir vu de sprinter. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite chance ? Oh mais quand bien même, je gagnerai pas le classement par points au final. Parce que les deux autres étapes, c'est de la montagne et ça va être forcément un des leaders qui va rafler les points. Ça fait 50 points quand même. Ouais, ça m'a l'air compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Et comme d'hab, on va se battre. Après voilà, comme on est ultra polyvalent, ça va être compliqué pendant bien plus longtemps. Vous voyez, notre note de baroudeur, on est à 76, pleine 75. On se serait mis en montagne ou course par étape, on aurait ces notes là en montagne, vallon, voire chrono, etc. Enfin même si la chrono n'est très bien. Donc ce serait déjà beaucoup plus facile, on pourrait jouer même la victoire sur le tour de l'un, vous voyez. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire un coureur plus polyvalent qui soit pas forcément bon là-dedans. Ça rajoute du challenge. Et c'est la galère. Et c'est la galère. Mais on a un maillot de champion national, et oui. Et combien peuvent se vanter d'avoir un maillot de champion national à la première saison ? Mais il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent norvégien. Je pense qu'il doit y avoir un lien de cause à effet quelque part quand même. En devant, ça se fatigue bien. Allez, on y va, on met un petit rythme nous. De toute façon, on n'a rien à perdre. On ne peut que gagner. Oh, on a une belle note de plaine en plus. Les trois de devant, ils vont y arriver. Est-ce que je peux prendre ta roue, toi ? Tu m'as l'air bien, là. Un joli train. Un joli train. Je te sens bien, toi. Allez, par contre, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah ouais, trop chaud. Quatrième. Quatrième, ok. Ça me satisfait. C'était quoi le contrat, là ? Top 15 ? C'est bon, contrat rempli. Je regardais, je voulais voir le classement des jeunes aussi. Bon, bah là, maintenant, on va subir. On va subir, on va subir. Mais après, la première étape, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu plus accessible parce qu'il y a plus de plats. Après, il faut passer, il faut passer tout ça. Voilà. Ça va dépendre, je pense, de la forme du jour. Il va falloir se taper tous les calls. Mais si on y arrive, eh, ou alors, peut-être le maillot de la montagne, en vrai. Eh. Ouais, Johansen, Tobias Johansen, il est tellement fort. 76, 76. Le mec, il est chaud, hein. Plus 1. En vrai, ça me va. Je peux prendre ce prétexte-là, classement par points, pour partir en échappé. Bon, même si le peloton s'en fout, hein. Allez. On va devant. Par exemple, on commence tout au fond. Allez, 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 allez. On avance, on avance. Ah, attends. Parce que là, ici, devant, ça roule pour le moment. Donc, on va attendre le bon moment. Ah, ça a l'air d'être le bon moment. Alors, je repasse un peu devant. Payot, il va. Egg, il va. Non, il y va pas du tout. Attends, d'ailleurs, j'ai pas l'impression que lui, il y aille. J'ai l'impression qu'il roule pour ramener le peloton. Ok. Egg me protège. Non, mais non, faut pas, faut pas. Tu perds ton temps. Laisse-moi partir. Euh. C'est sérieux, ça ? Ok. Bon, bah, moi, je suis verrouillé, verrouillé, verrouillé. C'est si je pars, il y a le leader et tout le monde qui part, en fait. Il y a tous les maillots distinctifs qui partent. Bon, bah, ok. Là, le message était très, très clair. Ça a rarement été aussi limpide. Bon. Bah, je vais rester sage. J'ai plus qu'à bouder dans le peloton. Et puis, voilà. Là, quand tu vois que même le maillot jaune, il te colle au cul. Insiste pas. Vraiment, ça sert à rien. Petit conseil. Là, ça veut dire, garçon, tu restes couché. Tu restes là. Oui, monsieur. Eh bien, restons couché. Faisons le mort. Et puis, euh. Et puis, voyons voir ce qui se passe. Ouais, si on arrive à passer le col première catégorie avec les meilleurs. J'avoue avoir un petit espoir, quand même, pour la suite. Parce que c'est suffisamment plat pour que je puisse jouer ma carte. Sachant qu'on a vu qu'au sprint, j'étais pas dégueu. Comparé aux autres. Parce que ça m'étonnerait que les meilleurs sprinters, là, le maillot jaune et le maillot vert, ça m'étonnerait qu'ils passent. Qu'ils passent ça. Après, je connais pas vraiment leur note. Non, j'ai pas leur note. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. Ça va dépendre de ça, en fait. Et si les grimpeurs, ils s'attaquent pas dans le col, là, y a moyen que... Y a moyen que je fasse une victoire d'étape, hein. Ce serait beau. Tiens, petite question esthétique. Comment vous trouvez ce maillot ? Personnellement, le maillot de champion des Etats-Unis... A chaque fois, peu importe l'équipe dans laquelle il est, tout ça, je l'ai toujours trouvé super moche. Je trouve ça horrible. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein. Mais, euh... Bon. Ça vaut ce que ça vaut, mon avis. Mais, vraiment, je trouve ça assez hideux. Après, je vois pas comment ils pourraient rendre ça plus beau, en fait. Avec le drapeau qu'ils ont. Ou alors, sinon, il faudrait qu'ils fassent un truc comme soit les Pays-Bas, soit la France, enfin, ce genre, la Luxembourg, tout ça. Mais le problème, c'est que, bah... Après, pour les différencier, bonjour, quoi. Là, au moins, là, par contre, on le reconnaît. Mais, euh... Mon Dieu, quoi. Après, personnellement, je dis ça, mais le Mario Uno X, je le trouve pas très beau non plus, hein. Mais bon, c'est pas à ça qu'on juge une équipe. Alors, là, on va essayer de gérer l'effort. J'ai envie de monter le moins possible mon effort. Mais rester quand même... Enfin, ne pas me faire lâcher, tout simplement. Là, ça va demander un petit peu d'attention, quand même. Bon, je pense qu'il va quand même falloir que je monte à du 75. Donc, là, si ça reste comme ça... Après, il y a un monde où, eux, ils roulent assez vite dès le début, et après, ils se fatiguent, et du coup, le peloton ne roule plus. Sauf que là, c'est galopin. Normalement, ils cognent le sujet, donc, ouais. On va passer sur un 75... 80 ? 85 direct ? Ok, bon, 85 direct. Je vais rester dans ce paquet-là. Quitte à revenir à 75 après. S'ils peuvent rouler moins vite, là. J'ai l'impression que c'est le cas. Il y a Egg, ici. Egg, qui me protège, donc ça fait un vélo de plus sur le devant. Pour garder contact. J'ai le droit à un vélo bonus, en gros. C'est comme ça que je le vois. Bon, on reste en 75, ça devrait passer. Il reste 2 bornes. Enfin, 2,5. Sachant que là, c'est un peu plus plat, donc je vais pouvoir remonter. On reste quand même vigilant, j'accélère pas. On reste juste plus 2. Enfin, fois 2. Ok. Bon, c'est bon, ça, c'est validé. Je me remets à 75. Économie, économie. Faudrait que quelqu'un aille chercher de l'eau. Peut-être Egg. Il n'y en a pas un qui est plus derrière. Toi. Ouais, voilà, toi. On va chercher de l'eau, là. On attaque la descente. Les coureurs vont devoir affiner leur trajectoire et leur position sur le vélo. Ok. Il va s'en sortir ou pas ? Il devrait le faire ? Sinon, j'envoie Egg. Vous savez quoi ? J'envoie Egg. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Parce que là, nous, on est en train de le rerouler. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le ponton a largement augmenté son lit. Tu récupères l'eau ou pas, là ? Allez. Un peu poussif. Un peu poussif, mais ça va aller. Devant, ils sont combien, là ? 3, 2... Ok, c'est bon. Il faudrait juste que tu ramènes l'eau, maintenant. Il ne peut pas paraître exigeant, mais il va falloir le ramener très vite. Ok. Bon, là, ça a pas mal accéléré, déjà. Ouais, je vais mettre à 80, dès maintenant. Wouah, 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 vraiment, là ? Ça va vraiment très vite, hein. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappé. Qu'est-ce que je pourrais avoir avec moi ? Il y a Egg et Johansen. Il y a équipier ? Ah ouais ? Il pourrait être leader, lui. Il devrait être leader. Il faut pas se mettre à moins de 85, là, hein. Ok, reste avec moi, là. Le vélo, l'allonge d'un vélo, là, c'est vraiment très, très bien. Quand c'est comme ça, quand je suis derrière le groupe. Ça me permet de garder le contact. C'est déterminant. Ouais, il y en a plein qui craquent. Wouah, wouah, wouah. En fait, non, ça va trop vite, là. Euh, 90. Allez. 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 Ok, 85. Qu'est-ce qui roule, là ? Molar. Ok. On insiste, on insiste, on insiste. Rota, pareil, il est fort. Délaparté, aussi. Voilà, attention, j'ai personne qui me protège. Donc, j'ai pas mon allonge d'un vélo. Mais je fais la bascule avec les meilleurs. Ok. Ah, oula, oula. Fallait que je l'ouvre. Fallait que je l'ouvre, évidemment. Voilà, là, la petite note, le petit bonus en puncher, mettre beaucoup, là. Hop, pour essayer de rejoindre la tête du groupe. C'est ce qu'on vise. Voilà, après, j'ai plutôt une bonne note en descente. Donc, on peut se détendre. Faut recharger ça un maximum. Johan Seth qui me couvre. Ok, parfait. Parfait, parfait. Par contre, ouais, le maillot jaune et le maillot vert, ils sont passés aussi. Bon, c'est pas grave. C'est un détail. Nous, on fait notre course. On verra s'ils peuvent suivre ou pas. Voilà, moi, je suis protégé par Johan Seth. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Pour l'instant, je suis sage. Tant que ça monte comme ça, je suis sage. Ok, ça accélère. Je réagis pas. Je vais suivre le groupe. Non, 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 protège-moi, toi, protège-moi. Ok. Je vais attaquer, là, quand ça va se redresser. Ok, là, maintenant, tu te mets derrière moi. Tu te mets derrière moi. Ah, non, les autres, ils prennent ma roue. J'aurais aimé que Johan Seth se mette derrière moi et qu'eux prennent la roue de Johan Seth. Écoutez, on va tenter. Attenté. Il y a Quentin Paché qui prend ma roue. Comment ils sont, le maillot jaune et vert. Ils suivent. Ils suivent. Ok. Ok, je veux garder un peu de ma barre rouge, il faut que ça remonte. Bon, bon, tant pis. J'arriverai pas à la faire remonter beaucoup plus. Il va, on accélère, on accélère. Ah, là, 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 là. Ah, c'est dur. Ils sont trop en forme. Ils ont une accélération de fou, quoi. Septième. Ah, j'ai pas d'accélération, j'ai rien. Je suis mou. Je suis mou. Monsieur mou. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je suis un peu déçu. Puis, Ulgard et Bart, ils sont restés, quoi. Du coup, je suis où, là ? Cinquième. Cinquième aussi. Ah, meilleur jaune. Ok. Meilleur jaune. Van Barl prolonge chez Ineos. Bon. La dernière étape, elle est pas du tout, du tout pour moi. Donc, je vais pas rester meilleur jaune longtemps. Ça me paraît très improbable. Le grand colombier. Ouais, à mon avis. C'est mort pour moi. C'est un petit peu trop dur à digérer pour pour moi. Surtout quand on voit les quarts qui sont en face, quoi. Ouais. En plus, j'ai rien. Je suis à zéro en forme. Bon. On reste sage, comme d'habitude. Classement par point. Ok. Bon. Voilà, je vais décevoir mon manager. Classement par point. Je suis pas du tout fait pour ça. On reste sage, comme d'habitude. On reste sage, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas de pression Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501